Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefield Gothic Armata 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Donc on se retrouve suite à la petite déco, donc visiblement tu as pu rejoindre, il n'y a rien qui est particulièrement buggé donc on va continuer ? On verra sur le long terme. Alors du coup on venait de gagner une bataille haut la main, n'est-ce pas ? Oui, comme dirait Pyrrhus, haut la main. Si on veut. Hop là, voilà, je me disais que j'avais une interface qui a buggé un peu, je ne voyais plus les boutons. Donc on a une mission en attente, il faut qu'on capture Shimas Lomas. Alors c'est lequel ? Phonosar, Subi Alico, Faille de Palatinos. Ah oui, on est dans le coin là. Bellis Corona, Nemesis Tessera. Ah oui, je me disais en fait on est dans un petit système mais absolument pas quoi. Il y a carrément... Shimas Lomas en fait c'est carrément dans une autre... dans un autre système quoi, une autre zone. Ouais. Ouais j'espère que... Wouah ! Ah oui ! La vache quoi ! C'est à l'autre bout du secteur quoi, c'est à dire que... Ouais, ça veut dire qu'il va falloir qu'on capture le truc du chaos, qu'on prenne le raccourci vers la zone, qu'on prenne Thionoras, Nemesis Tessera, Ovarus... Ouah putain, ça va être... Va falloir... Ah, il déconne zéro avec les niveaux d'urgence les gars. Ah ouais, j'avoue qu'il va falloir qu'on se bouge le fion du coup. Bah ce que je te propose c'est un petit nidgestation à la fosse de Menchiro, hein ? Autour de pouvoir faire quelques vaisseaux. Bah il est déjà... Il est déjà... Ah non, attends. Non non, il n'y a rien, il n'y a rien là-bas. Le problème c'est que... Enfin, problème non. C'est qu'à Bellis Corona, t'as déjà un nidgestation. Euh non, on a un monde couveuse. Justement, on s'était planté, on avait fait un monde couveuse. Ah d'accord, ouais. C'est justement, tu fais la même erreur que moi, je me suis planté, j'ai fait celui qui répare, alors qu'il nous faut celui qui construit. Bah mais je regarde, parce que sur les gros systèmes c'est plus intéressant. Bah ouais, après ouais, c'est le problème. Parce que la fosse, tu fais d'office, et c'est quoi ? C'est sur une lune ? Une lune sur Planétoïde, sur lune et sur astéroïdes. Et on a quoi ? On a un amas de Planétoïdes et des Krill. Ouais, ouais, il vaudrait mieux qu'on le fasse à Bellis Corona. Je pense que ce serait mieux. Et lui alors, Manchiro, tu balances de la valorisation. Bon, là on est en positif sur la flotte, mais comme on a plus de flotte, c'est facile d'être en positif. Allez, je vais construire un lit de gestation là. Ici on va faire un bassin de valorisation, histoire de commencer. Puis on va revenir avec la flotte... Nan, je peux pas la bouger, c'est toi qui dois l'avoir. Ah non, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut renforcer un peu la flotte de 33 là ? C'est toi qui dois avoir cliqué dessus, je peux pas la choisir. Ah si, ça y est. Non, faut attendre un peu que le chantier naval augmente. Et cela dit, c'est bizarre tu vois, parce que à Bellis Corona il y avait que 2 points sur le chantier naval, alors que à Manchiro il y en a 3. Alors que pourtant il y a que des Asteroïdes quoi. Je comprends pas... Alors attends, amas de planétoïdes... Ah non, c'est des planétoïdes ! C'est pas des Asteroïdes. Donc non, ça aurait été plus intéressant à Manchiro tu vois. Bon, des actives. Je fais des actives maintenant, ça te rend les ressources ou pas ? Bah écoute, on va tester. Ah bah non. Pas du tout. Excellent. Et bah on l'a dans l'os. Bon c'est pas très grave, on va faire un bassin de valorisation là, en attendant. Et de toute façon on va récupérer de la masse de biomasse quand ils auront bouffé ça. dans deux tours. Donc allez go. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ok on voit les trucs qui se passent un peu partout, ok très très bien. Bon on va falloir qu'on arrête de faire des fails trop quand même, parce qu'après on va jaser dans les commentaires. Bon, depuis le début de l'épisode avant la V7 a bien parti tu sais. Bon pour l'instant on est bloqué ce tour là de toute façon, on peut pas faire beaucoup mieux. Ouais. Donc on va repasser le tour, gagner un max et puis faire un bassin de... un nid de gestation au bon endroit cette fois. Donc ils ont construit des plateformes de défense là. Et en gros ils se renforcent un peu partout quoi. Ouais bah de toute façon ils peuvent pas faire de vaisseau pour l'instant avec leurs points donc je pense qu'ils dépensent leurs ressources. Ok donc du coup, faut qu'on détruise ce truc, qu'on fasse un nid de gestation là, voilà. Donc ça n'empêche pas qu'il va falloir qu'on attende que ça passe. Puis on va garder le bassin de valorisation je pense. Belize Corona pour l'instant. Bon le couveuse on en a pas un besoin de fou pour l'instant. Pourquoi il a zéro de mouvement notre flotte à Menchirou ? Je vais faire un aller-retour, je vais faire un miss-click. Ah d'accord ok. Tu parlais d'éviter les fails alors bon. Tu te séptimes alors. Ah, pourquoi éviter les fails j'ai envie de dire. Bah de toute façon on va rester là le temps qu'on recrute les vaisseaux de toute manière. Ouais, c'est vrai. Après est-ce qu'on peut euh... Avec seulement une flotte de 316, non ils sont beaucoup trop forts partout quoi. Bah si on se considère au niveau purement des points, oui. Bah au niveau même contrôle de nos vaisseaux je pense qu'on est pas encore au temps. Non. En plus je peux pas les cliquer dessus pour aller voir les vaisseaux de la nouvelle flotte c'est bizarre. Je peux le faire avec les anciens ? Non. J'ai l'impression que l'interface a un peu bugué quand même. Bon. J'aurais peut-être dû recharger la partie avant de te réinviter. C'est pas grave. On en mourra pas. Bon bah on va passer un autre petit tour hein. Un peu chiant mais bon tant pis. Il s'est pas déjà lancé une construction. Bah non je crois pas, il faut attendre qu'il fasse des points. Pour l'instant il a 0 points. Justement il en gagne plus, il en gagne 3 par tour parce qu'il a un amas de planétoïdes mais en attendant il faut déjà qu'il en gagne quoi. Ouais. Et hop. Créer une station de défense. Ouais. Il se renforce normal. Ce serait bien qu'il se tape dessus mais je sais pas trop si c'est bien géré. Ok cette fois on peut recruter. Voilà on a 3 points donc on peut déjà prendre un croiseur léger et un escorteur. Dans cette flotte on a juste un pauvre escorteur tout pour Hav. Donc c'est assez vite vu. Alors. Essai de trouver un qui a. Bah si tu veux je te laisse la flotte de. Bah qui a plus de chef d'ailleurs. Faudrait peut-être recruter un chef en fait pour commencer. Ouais mais la chef est disponible tous les 9 tours si j'ai vu. Ouais mais là il y en a des disponibles. Ah. Si tu veux je te laisse le choisir. Je vais gérer la flotte qu'ils nous ont offert. Si ça te convient. Moi quand je vois chef c'est un chef à recruter et je vois disponible dans 9 tours. Ah ouais ? Ouais. Alors attends j'ai peut-être mal vu. Faut que tu me laisses la main ouais. Genre j'en choisis un plateforme de mode disponible. Actualisation automatique dans 6 tours moi je vois. Ah bah voilà. Non a priori j'en ai 6 et je peux en choisir un. Ah bah. Alors qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a un Void Proader Bio Gras. Je sais pas ce que c'est. Alors lui il est poussé par la fin. Non ils sont tous poussés par la fin. Donc ils ont tous un point de déploiement supplémentaire quand la flotte a atteint le niveau 4. Donc lui il a quoi ? Carapace à pointe. Des aiguilles poussent sur les flancs du vaisseau infligeant 200 dégâts ignorant les boucliers au vaisseau ennemi le plus proche. Pourquoi pas. Récupération rapide. Ah oui ça c'est pour régénérer le bouclier plus vite. Donc on a ce mec là. Lui avec un canon corrosif. Carapace à pointe également. Crips psychique. Chant de sport. Lance une sport vers un emplacement spécifique. Lorsque celle-ci atteint sa destination ou heurte un vaisseau, elle s'arrête et explose au bout de 5 secondes. Créant un champ de sport qui inflige 5 points de dégâts par seconde à tous les vaisseaux et structures non-tyranides. Et réduit la vitesse des vaisseaux ennemis de 50%. Pendant 120 secondes. Il y a des trucs de fouine quand même. Sport à écho c'est ce que tu avais utilisé là. Pour envoyer une sonde qui détecte les ennemis. Au niveau des prix, ils sont plus ou moins équivalents. Est-ce que ça te plairait plus de taper sur le moral, régénérer le bouclier, des carapaces à pointe ? Est-ce que tu as une préférence ? Tant que j'aime bien jouer corps à corps, carapace à pointe m'intéresserait plutôt. Carapace à pointe et récupération du coup pour le bouclier ? Oui. On a un cano à baffe sinon si tu veux. Non, carapace à pointe c'est bien. Ok, allons-y pour une carapace à pointe. Hop là, voilà, t'as un chef. Oui. Du coup tu peux recruter un peu si tu veux. Normalement comme ça tu devrais pouvoir recruter un croiseur léger et un escorteur. On aura deux flottes avec quatre vaisseaux. Voilà, je vais bien regarder les compétences. Alors en attendant j'essaie de voir comment je peux voir un petit peu ce qu'il faut mettre une base. Je peux aller voir, c'est un Voiproder bio greux celui-là. Ok donc voilà, je crois que celui que je t'ai pris c'est un bio griffu. Et justement si tu regardes le Voiproder bio griffu, il a pince géante. Ah ouais. Et eux tu vois, il est équipé de pince donc il est immunisé aux dégâts des pronages frontaux et en plus il fait plus de dégâts. Bon bah j'en prends un. Je crois que ton vaisseau amiral c'en est déjà un. Ah il y a eu le feu, ok. Donc alors je vais en prendre un avec des tentacules pour choper le vaisseau. Ça y a un petit combo à faire. Quand tu chopes le vaisseau, tu le tiens remets de tes troupes et puis tu le bouffes. C'est ça. C'est ce que j'ai essayé de faire avec l'ancien Toine mais il est un peu trop lent pour gérer ça facilement. Et malheureusement les tentacules sont un peu trop fragiles. Donc tu ne peux pas non plus recruter. Essaye toi de prendre le truc pour recruter. Ah tu peux pas recruter ? Ah tu peux pas recruter. Je vais regarder ce qu'il y a. Alors est-ce que je peux te donner la main peut-être sur une flotte ? J'ai un bouton, tenir la position, la valeur, chef. Euh non je peux révoquer les vaisseaux ce serait complètement con. Non j'ai pas l'impression que je peux te donner la main. Alors bah du coup tu voulais un suit avec des tentacules. Ouais donc c'est soit un bio étrangleur. Ou un corrosif étrangleur. Un corrosif étrangleur. Alors c'est le sexuel étrangleur. Tu préfères être corrosif ou étranglé ? Attends je regarde le plasma, pression de l'arme 100%. Ignore les boucliers. Ok le corrosif c'est... Courte portée. Je vais prendre le corrosif. Corrosif, c'est parti. Et un escorteur ? Ou t'en veux pas ? Oh bah oui tant qu'à être un petit escorteur. Alors dans ce cas là plutôt... Un drone à bioplasma. Je pense. Alors le drone... Bah je suis dessus, drone à bioplasma. Artyrie à décharge bioplasma. Pas de regrets ? Je regarde un peu ce qu'il y a. Vas-y vas-y regarde, prends ton temps. Parce que t'en as encore un qui a des pinces aussi donc euh... Faudra vraiment faire genre une flotte spécialisée. Genre corps à corps quoi. Le petit escorteur, ouais remarque l'escorteur immunisé aux dégâts de front. Avec en plus le truc de pousser là c'est... Bah vas-y prends. Donc c'est le Kraken Griffu c'est ça ? Le Kraken Griffu ouais. Ouais ouais prends ça. Allons-y pour le Kraken Griffu. Hop là. Donc c'est parti, tout est en construction. On a plus de points. Euh... Donc on a plein de... On a plein de ressources mais ça va... Ça va finir. Donc ils ont... Tout le truc a été dévoré. Donc on va plus rien gagner maintenant tant qu'on aura rien... Rien dévoré d'autre. Il y a Subiaco Diablo Prime. C'est un monde... Un monde biomasse dense. Il est hors de notre route mais euh... C'est le seul qui a de la biomasse dessus. Parce que c'est... Ouais. Euh... Bah de façon euh... Euh... Si on se barre euh... Enfin il faut qu'on est nettoyé hein je pense. Ils vont prendre part dans le dos sinon. Bah ouais c'est ça vaut mieux... Nettoyer. Je sais pas si défoncer des flottes joue l'objectif ou pas. Je vais remettre ta flotte au centre. En attendant. Il n'y a pas besoin d'être sur le truc normalement pour recruter. Enfin je crois pas. On va vite le savoir. Au pire ce sera un nouveau fail. Euh... Vas-y laisse moi la main dessus je vais voir si je peux recruter de nouveau. Enfin ce que ça dit. Euh... Ah non bah ça a annulé le recrutement. Ok très bien. Mais par contre je peux recruter d'ici. Alors on avait dit... Un... Truc à pince. Un bio griffu. Et un kraken griffu. Ah non mais c'est moi je suis con j'ai pas cliqué sur confirmer. Voilà mais voilà. Ça se recrute automatiquement il me semblait bien aussi. Ça se recrute immédiatement. C'est ma faute. Voilà comme ça on sera là. On sera bien pour sauter sur euh... Subdiablo... Subdiablo... Sub... Subiaco Diablo. Bah d'ailleurs on peut même y aller tout de suite hein. Euh... Voilà ça c'est tout. Ouais. On y va ? Allez. À l'assaut. Bataille. Ah on va avoir des vaisseaux qui vont rester dehors par contre. Cela dit eux aussi. Faut pas oublier un détail c'est que au lieu de perdre nos vaisseaux faut pas oublier qu'on peut les... euh... Faire battre en retraite. Vu que là on a de la réserve on peut faire battre en retraite nos vaisseaux et qu'un autre vienne le remplacer. Bah on peut aussi les faire exploser pour qu'ils créent des nuages de sport. Moi aussi. C'est une... C'est une solution tout à fait viable aussi. Personne ne s'en perdra. Les escorteurs je crois seulement ils peuvent faire ça. D'ailleurs je sais même pas s'ils peuvent s'enfuir les escorteurs ça se trouve c'est leur seule option de repli hein. D'exploser. Normalement ils peuvent tout faire ça. Oh les belles mâchoires. Ok alors du coup normalement il y a des mines dans le coin donc faudra faire gaffe. Il y a des points de contrôle à prendre. Alors déjà. Euh... Ça c'est quoi ça? Un biogrifuge. Un biogrifuge. Un biogrifuge. Un biogrifuge. Un biogrifuge. Ok donc ça c'est ton... C'est ton vaisseau amiral. Celui-là il a des missiles donc il est à moi. Celui-là c'est mon vaisseau amiral donc il est à moi. Celui-là... Un biogrifuge donc il est à toi. Ça t'auras pas grand chose hein si tu me laisses tous les griffuge. Bah là pour l'instant on a chacun deux gros. Et puis euh... Ça c'est un Kraken Griffith donc il est pour toi. Ça c'est un Caustic Drone il est pour moi. Et ça c'est un Kraken Etrangler il est pour moi. Ok. Normalement voilà tu dois avoir ta flotte. J'ai un escorteur de plus. Alors au niveau des points... Est-ce qu'on reste séparés ou pas? Est-ce qu'on envoie juste un petit escorteur pour capturer les points et on reste groupés? Euh... Je crois qu'on va rester groupés. Il pourrait. Je vais envoyer... Attends vu que j'en ai un tout seul. Je vais envoyer un de mes petits escorteurs pour le point de droite là. Et puis on... On prend la ligne de front ensemble là. À gauche. Les trois points de gauche. Ouais tu veux rester au centre. Attention il y a des obstacles, il y a des trucs détruits, ça on peut pas traverser hein. Les astéroïdes on peut traverser en tant que tyrannide mais c'est tout. Ok. Tu gardes ton escorteur à droite quand même? Bah oui autant... Au pire ça fera une retraite. On voit un peu quoi. Je l'ai laissé en halte au feu pour éviter de se faire repérer de toute façon. Euh... Ouais. Comment on fait pour qu'il cesse le feu? Ah cesse le feu. Très bien. Pas con. Bah écoute tu me dis qu'on t'es prêt. Je vois que tu bouges encore tes vaisseaux donc... Ouais. Je passe en première ligne. Ok alors je lance. C'est parti. Ok ils sont déjà sur deux trucs en train de capturer. Parfait. Alors faut faire attention aux mines hein. Ah non c'est des plateformes de défense qu'ils ont eux. C'est pas des mines. Oui ok. C'est pour ça qu'ils capturent des points en fait. Alors on a une grosse flotte en face de nos deux escorteurs. Euh... Ouais. La majorité de la flotte est là. Ce qu'on va faire c'est on va faire des versions à choper le point. Ouais. Je pense que... On peut choper le point. Je vais avancer jusqu'au deuxième point tout de suite. Ça va là. Est-ce que si on fait pousser on est identifié ? Non on n'est pas identifié. Non je pense pas. Par contre fais gaffe si tu bouges dans tes propres vaisseaux là. Non non c'était pour le petit escorteur sur la droite. C'est quoi ce gros point sur la map ? C'est que d'ailleurs. Bon je pense que les escorteurs on peut les faire revenir hein. Ils sont toujours pas repris. Ah oui non. C'était celui de gauche qu'on a seize. Effectivement. Pour moi. Parce que plus tu mets de vaisseaux plus tu les captures vite. C'est pour ça que c'est intéressant dans les deux petits escorteurs. Et après vraiment vite les faire bifurquer. Peut-être passer derrière les lignes. Je sais pas s'ils sont assez puissants pour défoncer des plateformes de défense. J'en doute. Je suis pas convaincu hein. On peut quand même essayer de passer au centre hein. En se passant sur les nébuleuses et tout. Je vais l'envoyer là-bas. Je te laisse sur le point. Moi je vais aller au contact. Ouais. Normalement ils avancent les miens. Donc euh. Ils devraient arriver tranquillement sur leur point. C'est toi qui a lancé une sonde ? Non. Non. Il y a un seul vaisseau qui vient vers notre point là. Enfin on en voit qu'un. Non il y en a peut-être d'autres. Attends. J'ai un balayage mais il est pas assez important. C'est quand on est dans la zone de balayage le premier. Je vais le ping voir un peu ce qu'il nous propose. Il y a déjà des ennemis sur la zone là. Ils sont en train de capturer. Alors mon escorteur. Balayage. J'envoie un petit balayage à gauche. D'accord ils sont en mode charge. Très très bien. Revenez là vous. Vous tirez à distance donc c'est pas la peine de... Qu'est-ce qu'il y a ces deux petits escorteurs là-bas ? Ouais t'as raison putain. Je devrais remettre des touches. Ouais c'est vrai. Ok ils viennent en force sur le point quand même. Ils sont bien planqués dans la nebuleuse. Du coup l'avantage c'est qu'on va annihiler leur première flotte là. Ah putain la vache ils a défoncé. Et ils ont rien pris tes vaisseaux quoi. C'est la violence hein. Purée. Est-ce que l'explosion te fait mal ? Même pas. Oh la vache. La violence absolue. Bah si je le garde de front. Ouais. Hop. Il y a des vaisseaux renforts. Est-ce qu'on va tous... Ah ça y est ils ont repéré nos escorteurs attention. Ok casse-os. On se casse. N'hésite pas à faire une poussée hein. Ouais ouais j'attendais que tu aies choisi ta direction justement. Je ramène mes deux gros vers le... Plus vers le centre. Ok je vais m'occuper avec ce qu'il me reste des plateformes. Ce que je vais faire c'est que le petit escorteur... Je vais faire rejoindre mes deux gros. Je te donne la main sur mon escorteur de droite. Ok. Je vais me concentrer sur la gauche. Esquive de missiles dans un premier temps. Le but c'est de se rejoindre et d'aller les prendre en arrière. Ouais faut que je fasse gaffe il a pas de bouclier en fait mon petit vaisseau là. Pour l'instant on gagne quand même au point. C'est pas bon. C'est pas comment. Ah il y a des renforts qui arrivent. Mais c'est des petits. Ouais il a décidé d'y aller avec des petits. Pas de help au feu sauf des escorteurs là. On va leur faire des actions d'assaut. Sur les petites tourelles de défense à la coin. J'ai tenté d'intercepter les petites merdes qui se déplacent vers le point central. Ça reviens là toi. C'est peut-être plus efficace si on va lancer les escorteurs sur le point d'en bas. Si j'arrive à faire l'interception de la flood ça peut faire très très mal. Ah oui carrément. Boulet de démolition. Tiens je vais essayer ça. Oh oui c'est la violence. Vache. Alors il est en train d'essayer de reprendre le point l'enfoiré. Evite moi ça dubile. Tu t'en tires. Quoi ? Tu t'en tires. Oh bah je fais une petite interception. Ouais là ils ont un vaisseau qui fait je sais pas trop quoi. Ça j'ai intercepté. Vous voulez pas vous retourner et défoncer cette putain de tourelle là ? Je sais pas ce qu'il fout là mais. Je sais pas ce que c'est que ce vaisseau là quoi. Tu as un petit abordage. Allez rattrape le. Parfait. On va lui ton petit tentacule de nutrition dans ta tronche. J'adore ce truc quoi. Moi je crois que je vais jouer assaut comme ça. Du coup il y a une tentacule de nutrition qui fait des assauts au fur et à mesure. Il est où est-ce qu'il y a deux missiles là ? Arrêtez vous. Oh putain merde quel con. Wow wow wow. Pourquoi j'ai pas autant de dégâme ? Wow demi tour mec. Qu'est-ce qu'il m'a dit comme ça ? Je crois qu'il t'a chargé. Non c'est moi qui vais charger. On va tenter le décrochage, hop. Ouais évacue, évacue. Encore mes deux vaisseaux qui sont pleine forme là. Ah putain. Ah putain. Ah putain je peux pas. Il a explosé ? Ah merde. Ouais. Ah le pire de mon outil. Bien joué pour le double mutin là. Vengeance. Ça sera terrible là. Putain. Faut qu'on tourne là ce con parce que. C'est toi le petit escorteur. Ouais c'est toi le petit escorteur. On revient vers l'arrière. Ouais c'est ce que j'attendais d'avoir ma poussée. Voilà c'est bon. Normalement avec ça il devrait plus faire chier. Allez en avant les gars. Ils sont fragiles quand même hein. Faut faire attention. Ouais. Attends je te la tire. Mange. 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 Nourris-toi. Ah c'est nice. Il ouvre les mâchoires et tout quoi carrément. Excellent. Alors qu'est-ce qu'il leur reste ? Ils ont un truc en train de prendre le point. D'accord très très bien. Tu es pour moi toi. Mon croiseur sera quand même bien défendu quoi. J'ai quand même bien décimé la petite flotte. Ouais franchement ça a l'air d'être plutôt un... Bah c'est vu jusqu'à un moment il s'est pris mais une rafale. J'étais là wow wow wow. C'est calmez-vous quoi. J'ai vu sa vie descendre genre d'un tiers. En plus c'était mon vaisseau amiral seul. Ah merde dommage. J'ai demandé s'il focus pas les vaisseaux amirales quand même. Ah c'est possible hein. C'est une technique euh. En même temps c'est une technique viable hein. Ah ouais plein de bras. Allez on va lui envoyer un petit boulet de démolition biomorph. Boum ! J'adore ce truc. Ils sont tellement inspirés des aliens ces vaisseaux c'est ouf quoi. Ils ont quand même mieux. Ils sont près de la victoire par des points stratégiques. Tu arrives toi ? Ouh. T'as vu ça ? Le petit velu là il m'a fait mal. On va restaurer un petit peu. Ah plus de moteur, plus d'armes. Ouais c'est la fin. J'ai pas de pince moi donc j'ai fait pas charger par contre. Démis tour mec. Je te la tire. Tiens mange. T'es sûr mange moi là des autres. Ouais je m'esquive. Ha ha ha. Cette stratégie va être particulièrement jouissive je crois. Mais. On a par contre les missiles aïe 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 ça pique. Coup critique sondi dégale. Ah il s'est arrêté il t'a eu. Bien joué tu l'as chopé quand même. Langer. Bon putain j'ai failli lancer mon boulet de démolition sur mon propre vaisseau du coup. Il a explosé juste avant où j'étais en mode où j'avais tiré. Alors ça s'est un peu mieux passé déjà. On a un peu moins perdu de vaisseau. Le truc avec Tyranide c'est qu'il y a pas d'échappatoire en fait ça il le fait sortir de la map. Ah il rentre pas dans le map. Il y a pas de warp ou... Ah oui. C'est vraiment... Effectivement. Alors client is connecting tu as été déco cette fois ? Moi là je suis toujours au résultat. Tu es toujours sur résultat ok non mais c'est bon. Je vois que tu as perdu ton amiral du coup. Ouais. Sinon on s'en est pas si mal tiré hein. Bon faudra anticiper du coup de pouvoir se barrer vu qu'il n'y a pas de warp. On passe à deux rangs de renommée. On a donc plus une flotte, 450 de capacité de flotte, 675 de commandement et un point d'amélioration. Parfait. Ouais. A chaque retour de bataille je suis déco. D'accord donc tu as été déco là. Ouais. Alors attends. Je lis le petit tuto. Les tyrannites peuvent utiliser des ressources pour déployer la présence tyrannite dans le système ennemi. Cette présence évoluera au fil du temps et les effets suivants s'appliqueront. Du warp, cul, déjeuner sealer, nanana. Ok d'accord. Comment on fait ? Une fois déployé les forces vanguards dans un système ennemi, vous pouvez suivre la protection de l'effray grâce à une icône dédiée de l'interface utilisateur. Ça pourrait être fun mais comment fait-on ? Flotte, coopération, menu... Il faut que je choisisse le système peut-être. Ah ouais pour 100 on peut envoyer une force vanguards. D'accord. Bah de toute façon on va regarder ça ensemble. On va arrêter l'épisode là parce qu'il est pile poil assez long donc ça tombe bien. Et puis je te réinvite dans la foulée. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut !